salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour du standard et non pas de l'alchemy et du coup vous avez cliqué vous êtes dit au du standard je veux voir ça qu'est ce qu'il se passe dans l'espace enfin des des tricolores ça fait plaisir des tricolores par milliers même j'ai envie de dire et avec ça avec cette petite vidéo ce nouveau gameplay standard post ban pré-extension cette espèce d'entre-deux qui entre deux chaises on est là qu'est ce qui se passe dans ce standard avant avant qu'il y ait kamigawa qui sorte eh ben en plus de ça petit débrief sur ce qu'est le format ce que devient le format tranquillement doucement sur le ladder avec notre expert envoyé sur place val c'est pour ça qu'on n'est pas côte à côte c'est parce qu'il est dans le dans le méta je suis dans le ladder là actuellement dans le ladder donc c'est pour ça salut c'est pas du tout pour cause de covid ou autre rien à voir c'est vraiment les besoins de la prod avait besoin que val soit sur place du plex de qualité du plex de qualité pouce bleu anticipation confiance ça régale c'est juste en dessous vous cliquez il ya une petite animation pouce bleu ça fait plaisir on est régalé merci beaucoup aux sponsors plein de magic bazar code velipel 2022 sur leur boutique ça nous soutient quand vous utilisez et ça vous donne 50% de points de finalité supplémentaires et ça ça fait très plaisir et si vous me soutenir aussi lien d'affilé dans la description instant gaming les jeux moins chers on achète et tout on ajoute sur steam sur n'importe quelle plateforme les régaliers ça nous soutient ça fait plaisir voilà dis nous tout sur ce standard toi qui habite actuellement du coup j'habite dans le standard qu'est ce qui se passe en standard on a eu des bannes révélation dalronde divide by zero faceless even quels sont les effets de levier et d'engrenage que ça a impacté ces bannes là parce qu'on peut se dire avec des bannes ouais on va avoir plein de nouveaux d'ecs ta titata mais pas tellement en fait quelque part ce qui est intéressant c'est que la plupart des decks ont fait peau neuve c'est à dire se sont drapés de nouveaux vêtements mais globalement les decks n'ont pas disparu ils sont juste un petit peu modifiés donc voilà là tu es en train de nous montrer les cartes qui ont été banni donc forcément ce qu'a voulu faire au tc c'est d'affaiblir les decks contrôl avec divide by zero et en surtout enlever la partie combo avec halron d'épiphanie et du coup pour essayer de compenser la perte de puissance de contrôle on a aussi enlevé des armes à mono vert et à mono blanc qui étaient les deux decks les plus joués derrière en leur enlevant le havre sans visage quels sont les decks du coup de l'ancien format qui n'ont pas été touchés et ben ce sont les bases grulles notamment avec chariot des icas et dragon d'or pont qui reste des cartes très puissantes ou alors les bases neigeuses avec l'alt notamment en orzov vous connaissez un petit peu on gère en génère des tokens avec annonce du mariage et l'alt on a on a edgar voilà c'est les decks chiants les decks qui était très fort contre tous les jeux créatures et qui était très faible contre les jeux is at epiphanie donc c'était des decks très polarisés avec le recul évidemment des decks contrôl et ben les decks neigeux sont revenus sur le devant de la scène on peut même estimer peut-être que ce sont les meilleurs decks du format les l'alt decks que vous les jouiez en mono noir ou que vous les jouiez en orzov orzov ayant un peu plus la cote actuellement j'ai d'ailleurs toujours d'actualité si vous voulez vous mettre avant la sortie de kamigawa mono noir neigeux c'est pas mal ce sera toujours pas mal après ça restera très puissant il ya quand même un peu moins de deck contrôle pour prédater ces decks là cela dit on a encore de belles options en contrôle notamment grâce à lire et horreur briskoc et parce qu'on a pléthore d'anti bet et de contre qui peuvent se substituer évidemment à divide by zero ils sont quand même un peu en recul et donc du coup laisse plus de place aux autres decks le niveau 1 de compréhension donc celui quand on débute dans ce nouveau format qui d'ailleurs va changer d'ici 11 jours avec la sortie de kamigawa c'est d'essayer de remarquer quelles sont les cartes les plus puissantes qui n'ont pas été touchées à mon sens les cartes les plus puissantes qui n'ont pas été touchées c'est toute la base neigeuse noire mais on la met un peu de côté pour cette vidéo mais c'est surtout chariot des zikas et dragon d'or pont donc la base grulle l'avantage de cette base grulle c'est qu'elle se part de sentinelle de jaspera et de magda et avec ces cartes là on peut splasher très facilement une troisième couleur parce que ok on a la base proactive chariot des zikas dragon d'or pont ça c'est ce qu'on veut faire on veut aller dans la tête de l'oppo mais comment on fait pour s'adapter aux autres decks et ben on splashe une couleur spécifique et donc du coup on peut jouer naïa on peut jouer djoun ou on peut jouer témur témur va nous permettre d'avoir des contresorts contre les decks neigeux ou alors contre les decks contrôles djoun ça va être très très bien contre les jeux créatures du format admettons que mono vert et mono blanc continuent à exister dans ce format à mon sens c'est les plus grands perdants de ces bannes eux ils ont totalement disparu parce que mono blanc se bat très mal contre les bases grulle et se bat encore plus mal contre les decks mono noir donc eux vraiment mono blanc il a disparu littéralement mais admettons que le deck persiste on a djoun et puis si jamais la base grulle devient la plus performante c'est à dire qu'on joue beaucoup témur pour battre les bases noir neigeuses ou alors qu'on joue beaucoup djoun pour battre les decks mono vert ou les decks mono blanc et ben il ya une option qui s'appelle naïa parce que naïa ça va splashe une carte qui s'appelle confrontation d'escalde et qui va vous permettre dans le mirror de deck grulle d'avoir l'avantage d'être le deck qui est le plus mid range et qui fait le plus de value donc voilà c'est un petit peu ça le format est ce que vous jouez noir neigeux est ce que vous jouez contrôle ou est ce que vous jouez une base grulle qui du coup se prépare aux autres bases grulle ou alors qu'il se prépare aux autres jeux contrôle donc pour moi vos options c'est naïa témur noir neigeux ou alors un deck contrôle que ça soit isette ou white voilà j'ai fini un petit peu ce début ce débriefing ce dépoussiérage du format standard et aujourd'hui avec pel on a décidé de vous présenter naïa patate parce que la liste est cool oui je pense que c'est à moi de parler mais j'ai pas écouté donc je vais enchaîner je rigole j'ai écouté voilà une blague naïa patate aujourd'hui alors les autres déclistes ça ressemble plus ou moins les trucs qu'on vous a déjà parlé ou présenté rassurez vous ne vous dites pas alors il y avait des sucreries à côté et une montagne à patates on a un peu déjà vu mais non vous avez déjà un peu déjà vu mais vous avez bien vu ces déclats donc déjà non c'est une nouveauté en tout cas dans ce format là et quoi de neuf là dedans bah en fait la triplette la triplette infernale dragon d'or ponche à odésica confrontation d'escalde avec ça mon ross on essaye de rosser un maximum de gens et avant ça le classico magda sentinelle pour ramper dedans les trottoirs catar brutaux enfin catar brutal pendant pour gérer les créatures chasseuse d'orage qui marche très bien que chariot d'esica ça marche aussi les dragons de repos mais il ya déjà la série t donc ça marche pas bien l'accélération avec aubergis prospère qui vient compléter le set magda sentinelle impact bon ça c'est en tibet qui fait office de land absence fatidique en tibet très versatile ça tue tout et ça donne un petit indice adversaire class rudder seulement deux parce que beaucoup d'ont tibet et ça permet de grinder du coup toujours l'adversaire en plus d'avoir un drop 2 qui peut soit s'utiliser avec sentinelle soit juste pas commencer à mettre des points ouais puis ça porte à 10 son nombre de drop 2 c'est important dans ta curve et dans ta jouabilité pour pour ne pas ouvrir des mains qui sont trop trop lourdes pour le coup il ya pas en tout cas très 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 sweet et c'est pas non plus très gourmand en let game du coup on n'a pas besoin spécifiquement de l'accélération peut très bien faire tour 3 catar ou chasseuse ça se passe bien c'est c'est ça qui est cool aussi ce que j'aime bien avec cette liste là on a pas mal théorisé sur sur mon stream avec le chat pour savoir un petit peu qu'est ce qu'il fallait jouer ce qu'il fallait jouer naïa ce qu'il fallait jouer témur est ce qu'il fallait jouer de jaune en réfléchissant un petit peu à ce qui se passait sur le format je pense que si les gens jouent beaucoup noir neigeux je vous l'ai déjà dit vaut mieux jouer les decks témur mais ce que j'aime beaucoup avec ce naïa c'est que c'est un peu un deck qui est en avance qui est un peu un deck de deuxième semaine quand tout le monde se rend compte que ouais grûle avec des contres sorts c'est plutôt pas mal quand tu as les bases neigeuses mais toi tu arrives avec ton naïa ta confrontation d'escalde et tu écrases sous la value ton ton adversaire qui lui joue un grûle basse en cette carte là et je trouve ça très cool et en plus ça te permet d'avoir une interaction qui est juste trop trop bien c'est le catar brutal ça va pas mal aussi répondre à ceux qui essayent de rejouer vrain n7 faut se rendre compte aussi que dans le format il y a des gens qui essayent de ramper il y a toujours storm the festival vrain n7 et pour le coup catar brutal c'est c'est super cool et ce que j'aime beaucoup aussi c'est que tu peux très facilement les switcher avec tes entraves sort d'élite contre les match up control après side tu as vraiment des des in et des out qui sont tout indiqué très facile à mettre en place yep de redan du coup un peu moins efficace qu'avant mais toujours la raid à noir des jeux attention c'est pas c'est pas moins efficace qu'avant pas disons qu'il n'y a pas les havre sans visage du coup ça est un petit peu moins d'application mais bon toujours toujours solide et ensuite un maximum non tibet en fait main brûlante blâme féminin la presse fatidique la troisième le vrain et de volant peau de serpent assez assez important c'est ça les autres fatidiques elles sont super obligatoires à cause de lire et de l'autre qui sont globalement les deux autres cartes fumées qui ne qui ont échappé à la banne liste et j'ai de les respecter zou est ce qu'on part pas en la derval yes on est y part dites nous si ça vous plaît cette espèce de storytelling sur pourquoi on a choisi tel des quels sont ces match up d'où ça vient pourquoi la décliste allait comme ça c'est une espèce de travail un peu d'investigation en tout cas je vous partage le free moi de mes recherches et de pourquoi j'ai décidé de jouer telle ou telle liste savoir savoir si ça vous intéresse ou si vous préférez juste de la deck tech pur et dur et du ladder et l'explicitation ben vous venez les voir en live voilà n'hésitez pas à nous dire quoi il ya des gens qui qui apprécient ça dans les commentaires moi c'est l'intéresse à dessus moi je suis content de voir ça d'écouter et tout c'est un truc que j'aime faire théoriser le format j'arrive à des conclusions et généralement je les partage sur twitter ou en stream et c'est vrai que pourquoi pas les partager sur youtube aussi en fait quelque part parce que sinon ils viennent pas sur twitter et en stream valeur à mal et avec ça qu'est ce qu'on fait tu fais chariot t3 si ton opo il joue pas mais mais c'est pas une main dingue en même temps tu sais pas contre quoi tu joues tu es sûr tu peux le tu peux la garder un choque pas ouais si c'était un land et pas un pack j'aurais molligan là ça me donne déjà un peu plus envie quoi je pense que c'est gardable c'est quand même pas grandiose quoi c'est pas fou non plus donc du coup nos bons match up ici c'est des miroirs de gruel ou alors tous les jeux créatures que ce soit mono vert ou mono blanc par contre contre les decks neigeux on n'a pas du tout la meilleure version de gruel voilà vous avez bien retenu le quels sont les différents match up compte contrôle basie z ça a l'air fine je pense la fameuse basie z ah oui c'est vrai qu'on a risé être le ladder hier soir tiens et oui on repart d'en bas ok tour 3 à ton tour 37 charo des icas il touche pas non à quoi que tu peux passer d'abord par charlieuse cela dit par chasseuse pardon ça mais on n'aura pas trop de choix du coup c'est assez naze comme en tibet genre pourquoi avoir tué une sentinelle random comme ça je ne sais pas je sais que je bois en tout cas ouais ça n'a aucun sens tu es content d'avoir le play on joue un miroir de gruel ce qui fait du coup tu as une version qui est vachement puissante dans le mirror dès que tu vas résoudre un show d'un off the sky tu vas gagner la partie bas vas-y démoli le ah oui j'y vais j'allais dire est-ce qu'on fait absence pour pas que lui fasse ce qu'on fait mais comme on le fait d'avoir lui on s'en fout en fait je tu le fais avant lui il n'y a pas de problème alors lui on veut du blâme de la main fumée brûlante peut-être non je crois pas même pas qu'il joue pas mono vert je sais pas si tu veux des mains brûlantes qui regarde toutes les bêtes il a les mêmes que nous et en fait à part chariot tu tu rien avec blâme c'est vrai avec eux ouais j'ai dit blâme pardon avec main je réfléchis à snake skin veil si on est sur la dro c'est lui du coup qui va nous bourrer et donc c'est nous qui avons les anti-bet donc je crois qu'on veut pas voile on les veut plutôt sur le play les voiles je mets la troisième absence ouais c'est ça et qu'est ce qu'on enlève chasseuse c'est nul tu vas aller taper dans des créatures donc c'est pas ouf quoi ouais c'est bon comme ça je crois pour rester comme ça vrain c'est pas dégueulasse pas dégueulasse ça bloque les dragons d'orcon tu cut un dragon pour vrain ouais où tu cut tu cut une magda magda ça attaque pas aussi dans les blocants ok let's go c'est vrai que le vrain je me disais ça peut être sympa mais non vrain c'est bien c'est bien il lui faut des gros anti-bet pour la passer et surtout ça bloque son dragon d'or pont puis comme lui il joue pas une version naya en tout cas il nous l'a pas montré il a pas de cathart brutal pour s'adapter naturellement on lui a pas montré non plus non 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 là pour l'instant statu quo on sait pas quelle est la couleur il connaît pas la note non plus ah je garderai quand même ouais je garderai aussi sur un sur un land rouge t'es beau quoi donc sur un endroit où je suis beau sur n'importe quelle langue je suis pas si moche ouais tu joues quoi ok il joue aussi en face attention qui est deuxième confrontation ça c'est pas obligatoire non cela dit si la partie s'enlise ça va te faire instant de gagner mais là le truc c'est est ce que tu vas être capable de stabiliser jusque là quoi ok ok t'es pas si mal je met en blanc blanc et pas ça tu pourras faire qatar sur sa menace le tour d'après en vrai je crois que t'es bien je suis pas mal genre là il nous met je sais pas une dinguerie genre qu'est ce qu'il peut nous mettre une région de voile lune s'il joue une version témur qu'on est obligé de côté dans la version naya pour faire de la place à confrontation d'escal mais c'est une bonne carte en haut de coeur d'agro ah bah voilà bah ça on va le dégager ça tranquillou ça trois pèvres tu sentinelle non il a trois manas encore et à tars sur chef de meute ouais comme ça il pioche pas de cartes et une fois que tu as stabilisé tu vas essayer de résoudre scale pour gagner quoi magda il a l'air de jouer gruel strict notre opo sinon il serait pas capable de jouer le loup-garou ça nous donne une belle information ok alors c'est le moment où tu veux faire confrontation d'escal je pense pour trouver un règle je pense que le faire plus tard ça va être un peu trop tard ouais ou aussi casse rôdeur et blâme un truc mais bon je pense que si tu arrives à passer le tour tu vas pouvoir gagner en le faisant crouler sous la value donc notre lande faut juste pas qu'il ait quelque chose de canon à faire le tour d'après mais il n'a plus qu'une carte en main ce qu'il a ayant c'est qu'ici gère qatar l'avé l'étal non 1 2 3 4 5 6 7 il manque six points quand même maintenant quatre points non parce qu'il a enlevé deux points d'attaquant il a enlevé deux points d'attaque oui ok mais après le tour d'après il suffit qu'on stabilise on va démarquer du tout impossible sans verre là ça va passer par des un tibet et classe rôdeur je pense moi je suis d'accord je sais pas si tu peux faire classe rôdeur plus en tibet ce que du coup tu vas t'as péter bloqueur était à 3 pour leur choix juste des anti bêtes bah je crois que t'es pas capable de faire autrement non ouais vas-y enlève dragon il faut que tu fasses grossir ton qatar pour qu'il ait le droit de bloquer ouais parfait ok pourquoi il sacrifie la valeur ou ce thème s'en a utilisé le mana pour l'indice ok ok et on va blâme fulminant la chasse je crois ouais ça donne là est un truc c'est un peu chiant ouais et là t'es pas mort écoute le tu peux vu que tu bloques tout tu peux envoyer sur sentinelle le 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 pardon le token le marqueur et espérons qu'il est pas un deuxième dans la grandeur pompe non faut survivre ouais je survis là tu survis ouais mais c'est justin oh j'ai remis trois points comme ça je perds mais au moins j'ai mis les trois points quoi c'est gros mais tu survis y est peu bon on s'en fout un peu juste tu vas devoir tu aimes bloquer une de ses bêtes mais il peut pas attaquer que les autres quoi il s'en fout ok bah écoute tu vas manger gratuit magda et tu vas te chumper la 3,4 je crois que je vais bloquer une 1,2 et magda et je fais absence fatigue sur la 3,4 ouais ok il faut redresser tant puis pour ça j'ai peur du coup que tu ne puisses pas gérer alana le tour d'après quoi bah ouais j'ai pas de gestion mais en même temps là si j'ai un prix non mais ça va tu pourras temporiser avec ce que t'as en main je pense ok si snake skin c'est sa dernière carte bon bah ouais c'est possible qu'il est snake skin c'est lui qui est sur le play donc il est censé en rentrer ouais ouais j'en ai pique ok ça c'est méchant par contre ça fait qu'il trade qu'il récupère sa bête impact tu peux pas le play ton impact t'as pas perdu si t'as perdu avec alana ici si je fais classe rôdeur faut que tu fasses confrontation et que tu trouves un anti bête non ouais bah non même pas ça il va le buffet donc faut que je suis mort anyway là oh putain il nous a démoli avec son avec son truc là je vais chercher quand même mais non t'es mort anyway je crois ouais ouais tu peux partir bloc ça et ça ouais ok il nous a pas montré tu peux remettre le champ de bataille il nous a montré aucun anti bête pour l'instant il a vraiment fissuration à la une et c'est tout ouais ce qui est pas déconnant d'avoir des fissurations d'ailleurs dans le format c'est pas idiot mais justement s'il nous a montré aucun anti bête je sais pas si on les veut les voiles il a l'air d'avoir une version grue le patate avec des loups garous il a peut-être juste pas trop d'anti bête est-ce qu'on re-rendre des magda des chasseuses sur le play ou pas besoin non non chasseuse contre les jeux créatures c'est pas ouf dans tous les cas je sais pas si tu veux pas un voile à la place d'une absence mais c'est un peu kiff kiff quoi ah le pionne soit val ça fera plaisir vraiment j'irai comme ça en vrai là il nous a battu parce qu'il a fait une sortie très 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 rapide et qu'on n'a pas eu le temps de stabiliser mais il a fait triple sentinelle tour 1 et 2 donc ça fait du bord et du mana ouais ça lui a permis d'exploser en mana et de jouer un dragon d'or pont qui en plus du coup elle lui a permis d'avoir encore plus de mana ouais je fais rouge vert je pense vers nous non non plutôt vert blanc je crois ouais parce que tu as qatar ok ouais ouais je pense tu fais vers blanc sentinelle dommage ok on peut pas se plaindre qu'il fasse sentinelle parce qu'on a aussi sentinelle à toutes nos games et disons qu'il a au moins autant de talent que nous au bascal bascal j'y vais là tu vas tu vas et c'est là où tondais qu'il est vraiment plus fort que si en fait genre c'est trop pour lui la tour d'après tu vas pouvoir jouer mana rouge qatar une de ses cartes encore trois cartes en main c'est c'est fini tôt la zika qatar sa bêtise là tu up la classe tranquille et tu attaques pour quatre avec ton loup le loup genre en fait tu fais tellement mieux que lui ce que le deck veut faire qu'on a gagné c'était face victoire quoi bam bam normalement en fait là on a résolu ce calde trop tardivement dans en tout cas il avait un départ trop canon pour qu'on puisse résoudre ce calde à la 2 mais en vrai dès que tu résout ce calde en mirror tu étais à gagner quoi ouais à gagner parce que son deck génère pas assez de value et voilà en tout cas là c'est la théorie de ce calde sabbat gruel quoi ah bah ça a bien battu gruel ouais ouais mais j'aime bien bon c'est un peu une non game mais les cartes comme ça où tu attaques et pour le mirror tu mets ta carte tech et le mec est en face bon bah ouais bah je suis aplati une question de positionnement après cela dit lui sera peut-être plus patate compter des contrôles là où nous calde ça va nous ralentir tu vois ouais c'est clair bah et là c'est la deuxième game on en a deux en main on est en mode bon bah ouais c'est dur c'est lent quoi c'est lui qui commence c'est lui qui nous bourre draw quatre pour quatre en rituel c'est pas fou quoi non c'est étonnant que ce soit une carte très efficace proactivement calde ouais mais tous les marqueurs que tu mets derrière et tout c'est pas anodin en fait ouais c'est clair débit d'elle ça fait un peu le même taf que alana et alena quoi sauf que tu as rempli quatre cartes dans ta main ah super keep excellente cette main tu ne fais pas d'effort en même temps les fameuses zéro land cette lande on va passer à 5 15 pas grave là en papier c'est le moment où je dis tu commences à cesser à aller des bidels je pense que tu peux faire ce choix fais le mais fais le vide s'il te plaît des bidels parce que nous c'est vite fait comme choix après il ya un monde je la kippe et je pioche tout comme il faut non 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 mec genre le format ne te pardonnera pas on a déjà rossé un mec est ce que ça peut pas juste une est une game de trop celle là c'est pas grave non mais mouligan 5 le deck il se bat mouligan 5 surtout quand tu as calme dans ton paquet à s'il tape la joue ou concède comme ça au moins on en refait une bien sans le mouligan ça a bugué ou non non ça va pas buggé non mais qu'on concède pas on est en classé je suis chaud moi de prendre des victoires facile gros ah ah ben non ça va pas buggé les gamins et s et ça moi je crois je crois que tu fais ça ouais let's go mettre à vert et blanc et puis c'est bon ah ben vous êtes là bas c'est trop tard mac mac d'accord même ok ce qu'on joue pas contre djund et dans ce cas là lui il aura plus d'interactions face à nous mais nous on aura quand même scald et scald ça bat les interactions normalement blême dans notre temps et en notre plan et c'est pas et c'est pas djund mec j'enlève blême je mets deux points bah ça se vaut je crois que c'est pas idiot blanc et tu joues même une sentinelle je pense pour le trésor on s'accélère moi je trouve ce cal tour prochain là je l'éclate mais il va vraiment falloir trouver ce cal parce que je sais très bien ce que faire son paquet et tu vas pas passer un bon moment ce n'est pas agréable chemin du péril à bim à s'ils jouent mardu je le vois pas jouer ça mais je crois qu'il va jouer annonce du mariage blême va jouer une base un peu noire mais sans l'ancien sans la neige quoi il doit jouer des murs sont prédateurs ok et aïps à bon bah ça non je vais faire fin de tour magda ouais ok ok mais il peut faire double bloc katar non c'est plutôt mais tout le poste à sentinelle mais la pause là tu la recyclé avec magda de façon tu fais sentinelle avec en gros tu postes non tu postes à sentinelle avec ton trésor ah oui c'est ça et dans tous les cas tu feras un trésor avec magda ça que je voulais dire je vais c'est bon tu avoues c'était pas clair j'étais entre ce que je voulais faire est ce que tu me disais et j'essayais d'analyser les deux en même temps du coup je j'étais perdu ah ouais tricolore field of rain il ya peur de rien lui et sa curve ouais mais effectivement il joue prédateurs et pas trop trop de de secret c'est le moment de trouver ce calde ou ou de passer à la suivante allez là ça par contre c'est long débide elle vraiment cette game n'a pas être long comme ça yes je crois que je vais faire un trésor et je magda comme ça je refais un trésor ouais si tu arrives à 5 trésors tu peux aller chercher dragon d'or pont ou ou chariot des zika donc c'est pas idiot quoi c'est dommage qu'on puisse pas aller chercher chaud d'homme et vas-y let's go il y avait un monde aussi où on posait rien pour trigger le qatar mais mec on a eu un petit peu là peut-être qu'il fallait rien jouer pour retourner notre qatar et derrière tu avais magda et n'importe quelle plaie pour repiquer une carte ouais c'était sûrement mieux en vrai ouais je crois qu'on a on a été un peu gourmand sur cette magda là un peu hâtif ouais il va là il va la buter en plus donc c'était vraiment pas ouf quoi c'est la vie il a vu que c'était notre plan elle est au courant en même temps on lui a dit sauf que là regarde je fais un trésor je la dégage en faisant zed je la rengage bim 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 du coup je fais 25 trésors je vais chercher 4 dragons d'or pont et non bon t'as eu toute ta partie accélération est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu trouves la partie le magda de sentinelle un aubergiste je peux trouver des trucs comme dragon d'or pont charles de zika scalde ouais scalde par dessus tout il n'y a pas de galère quoi c'est vrai qu'il est buffé lui par Edgar donc il y a une vieille personne à un mariage et le dragon est plus fort et ouais parce que c'est pas n'importe quelle vieille personne à un mariage tu vois c'est vrai c'est THE personne à un mariage c'est THE vieille personne scalde ouais tu peux scalde scalde or die oh excellent ça va si c'est excellent ouais quand tu vas prendre mitouk massacre à deux tu vas voir si c'est excellent ah bah on perdra la partie mais prédateur hein ouais prédateur allez là ouais bah c'est la liste mardue qu'on a présenté en alchémie mais sans le pinceau quoi effectivement si Zettern est disparu bah c'est dès que là ils ont un peu plus de un peu plus de vigueur c'est pas étonnant du tout bah ils ont perdu leur prédateur naturel ouais j'attaque avec tout il y a toujours des decks contrôle pour les prédatés mais c'est pas c'est pas aussi présent que Zettern ouais je passe main passe main ok il trouve aussi la partie qui me cheat son deck ouais bah tant mieux hein parce que lui s'il trouve la partie vénère on passe à un seul moment quoi ah on va trigger nos cathars bonne nouvelle excellent pourquoi il est lent comme ça à passer tous les prios moi je me dis toujours qu'il joue sur téléphone quand ils sont lents comme ça bah même sur téléphone tu peux jouer vite hein ouais mais tu sais des fois il y a un peu le la connexion le téléphone pas performant quoi tu vois il joue sur Nokia 3310 c'est pour ça et peut-être bah je peux pas juste bloquer comme ça là tu peux juste bloquer comme ça mais tu perds ton aubergiste on s'en fout ou alors je bloque comme ça s'il a pas en tibet je lui croque juste Edgar ouais mec il a pas en tibet là de toute façon est-ce qu'on est en mesure de tourner autour de ses cartes tu crois pas ? non donc croque lui Edgar je peux mettre une sentinelle sur Blème aussi ouais ouais tu perdais juste aubergiste c'était pas déconnant ah il a un anti-bête tiens t'es deg ? moi je suis deg ouais je suis bien deg aussi ouais j'avoue j'ai le seum après il a une carte en main pas obligé il réfléchit vraiment à libérer son dragon ou sa blème non mais débit d'elle putain si t'es un anti-bête joue le quoi ça va bien se passer mec c'est dur là il est fou celui-ci c'est pas possible il sait pas ce que c'est l'initiative il est en train d'ordonner les blocs il a pas compris je crois t'as pas vu ? le bluff ? le bluff ? oïe 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 ben j'y vais c'est bien ça aussi on m'a fatigué des bidels quoi c'est 6 points là c'est 6 points directos ça fait quoi si tu pètes le truc là-bas ouais ah tu peux pas c'est un artefact je peux pas ouais mais si je le pétais il avait pu Edgar j'envoie Edgar dans le cercueil et après je perce ce cercueil ok blème pas de blème comme on dit et puis on voyait Sentinelle encore une fois pourquoi j'attaque pas ? pour bloquer j'imagine ? j'allais 1-2 je me dis si il y a 1-2 portée ça bloque l'espace meuil mais je vais jamais les tuer ça donc en fait non il est long hein ouais il doit être sur téléphone franchement je vois pas trop d'autres ouais ah parce que même sur un pc pas ouf t'imagines que dès que ta scale de là tu lui fais le le sombrero malgache j'aime beaucoup cette ref la cadeau ok il a trouvé une bonne carte il va faire 2 tokens par tour super ah bah super super je sais pas si j'ai envie que ça se retourne je crois que non en fait ça ? ouais bah tu leur piques des cartes quoi si ça se retourne donc why not il a pas compris que tu vas attaquer avec tes 3-3 et que si jamais il veut proc espace meuil il a tout intérêt à pas attaquer avec en fait surtout qu'il gagne pas la course je crois que David Dale il est pas c'est pas le meilleur pilote si tu veux oh hallelujah oh j'y vais ah non mais je flotte les combats comme ça tu regardes ce qu'il se passe ah ouais ça change quelque chose bah si t'as des anti-bets ou alors un cathare de plus ou je sais pas on s'en fout tu vois ouais c'est vrai que j'ai 3 trésors tu peux trouver des dingues oh les dingues allez les dingues imagine que tu trouves un dragon d'or pong dragon d'or pong à le 3 4 ouais je peux engager un truc mec t'es un génie un dragon d'or pong et un land allez bourre moi ce malotru je peux le voir 1,2,3,4 ouais faut que t'engages ton tavernier aubergiste je dis tavernier mais c'est un aubergiste parce qu'il y a un tavernier dans Eldraine qui nous a littéralement cassé les couilles pendant un an et demi donc non est-ce que c'était lui pendant ce moment on a adoré le jouer non est-ce que c'était lui Val sois honnête tavernier bah oui Adventure ça a été la carte la plus puissante d'Eldraine une fois qu'il y a eu tous les bans ouais mais est-ce que c'était lui le problème il nous a pas cassé les couilles pendant l'année 2019 mais il nous a détruit l'année 2020 donc oui donc pas cool non pas cool bon du coup ça va se retransformer on va lui piquer des trucs ouais genre l'espace bug tout a fait tout tout a fait oh et en plus t'as absence fatidique non mais mais quel gameplay putain quel plaisir oh le bergis qui meurt ah merde le jeton de trésor ah bah en fait là il run pour un mitouk massacre je pense il run fort pour ça toi tu perds fort fort sur un mitouk massacre oh si t'exiles deux fois le même je trix non c'est bon si j'exile deux fois le même je lui rends pas parce qu'il est exilé plus loin donc faut aller chercher il est plus dans la zone d'exil là il est on a sorti du jeu en fait non aller mitouk massacre pas en vrai bon ça fait chier mais mitouk massacre là je repars avec l'asroder aubergiste ah mais regarde avec ce qu'il repart lui euh bah fnétoken quoi ah bah imorp sum prédateur surtout j'ai envie de crainer j'ai envie de canner mais c'était sûr attend 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 tu peux péter ton catar pour qu'il perde son imorp sum prédateur bah il va sacrifier une bête de quoi il va sacrifier une bête et bah c'est pas grave c'est moins 4 moins 4 et ça rend pas indestructible ah oui il est 3-3 ah bien vu bien vu bien vu ah non non pète ton catar tout de suite en plus tu feras un petit clou oh le clou un clou clou hop là allez ça dégage là c'est bien vu Val c'est très très bien vu ça excellent Val excellent peut-être pas obligé d'avoir son son mitouk non bah non je t'annonce de manière un peu un peu navrante qu'on est en train de perdre cette game cela dit oui oui mais j'ai vu je fais aubergis classroder je crois bien oh excellent je crois bien tu vas ep la classe et le tour d'après on essaye de faire n'importe quoi avec notre classe ep mais mais c'est dur ah classe ep c'est bien mais mononoire destruction enfin pas mononoire c'est pareil ah il joue marre du token est-ce que c'est pas ça le meilleur deck je sais pas si c'est le meilleur en fait c'est bien contre tous les jeux créatures qu'importe la base grulle que tu vas jouer effectivement ça se met au dessus mais mais c'est très mauvais contre contrôle donc c'est des decks qui sont polarisés alors effectivement avec la disparition d'Alron d'Epiphanie contrôle et t'en recul mais il y en a toujours que ce soit des démires des ized des white il y en a alors c'est des decks qui ont des matchups extrêmement favorables et extrêmement défavorables j'aime pas trop jouer ces jeux là moi tu vois jeu draw ou jeu classeroder qu'est-ce que tu peux trouver je crois que t'as perdu whatever qu'importe ce que tu trouves qu'importe ce que tu classes tu peux t'en aller tu peux t'en aller il a un million de dégâts sur le board et un land yes tu fais les quêtes ouais je regarde j'avais une autre sentinelle je pouvais la jouer regagner un paix et remettre un marqueur mais là je bloque ça 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 1 2 3 4 5 6 en fait dans tous les cas même si t'arrives à survivre t'as aucune mécanique de comeback dans ce deck là on va mourir t'as pas d'anti-bêtes de masse t'as pas de cartes qui font du 3 pour 1 donc donc c'est pas possible quoi et contre lui bah écoute on veut on veut quoi tu veux pas les chasseuses d'orage encore une fois ça sert à rien d'attaquer en célérité dans des dans des bêtes je me demande si je veux pas l'effet d'entrave sort même si 3-1 ça va mourir facilement c'est faible contre lui non ça se prend les blèmes ça se prend les spasmeuils non tu peux pas ouais tu peux pas je crois que tu veux des blèmes ah ouais ouais tu veux pouvoir gérer gérer ses ses bêtes quoi ah Redan ça peut être chiant Redan en Valkmira c'est pas c'est pas idiot ouais mais surtout c'est une bête volante et t'as besoin de passer dans les airs et pareil tu peux enlever Magda t'attaques jamais avec elle donc ok let's go Qatar c'est pas ouf cela dit mais est-ce que t'es pas obligé d'en avoir un peu ouais j'ai pas grand chose à rentrer d'autres donc non vas-y ok Redan ça peut faire le taf même en Redan parce que il nous fait le plus chier c'est MeToo que massacre et avec Redan c'est plus cher donc ouais mais de toute façon Redan je la vois plus en tant que Valkmira dans ce matchup après ça enlève pas les moins 1 moins 1 et tout ah non ça enlève pas les moins 1 moins 1 mais tous ces tokens 1 ils ne mettent pas de dégâts quoi oh putain je crois pas que tu puisses la tenter celle là mieux mieux en fait ces tokens 1 ils bloquent pas et tous ces spasmeuils et tout ils mettent 0 aussi quoi j'enlève Blam ouais je crois que t'enlève Blam ouais et on va essayer Turbo Dragon ça fait partie des des plans de jeu qui sont gagnants contre ce deck là passer vite dans les airs Turbo Dragon en Alchemy c'est plus simple de te battre avec Gru le Monster donc que ce soit tes murs ou Naya parce que t'as Tyran Raseville qui a un dragon supplémentaire pour passer au dessus de ces jeux là ouais en standard on en a moins quoi il y a moins de Tyran Raseville vas-y Aubergiste Aubergiste Nanoland pour l'instant c'était 4 wagons Chao Desika aussi existe c'est une carte magic ouais c'est pas la meilleure de façon contre lui en vrai non mais j'aime bien moi que je fais mes cartes ok pas mal on va perdre il passe ouais et j'ai tué un Spasmuil fin de tour bim c'est horrible comme carte Spasmuil parce que t'as jamais envie de les détruire ça bloque super bien il en a toujours plein en début de game c'est un enfer ah je déteste ne je veux pas ça contre moi je vous mords vraiment c'est une carte qui est giga frustrante en fait je trouve ça de ouf on va pouvoir faire dragon d'or pont avec absence fatidique hub c'est pas mal c'est pas mal du tout tu vas même classe rôdeur directement pas s'emmerder oh je mets tout parce que de toute façon même si y'a un e-murve sous le prédateur tu pourras pas le gérer avec ton absence fatidique à cause d'espace mal parce qu'il a l'espace plug tout va bien panier de basket let's go hop là bon il veut bloquer oh mais c'est pas grave là donne lui toutes ses leçons on s'en fout tu up ta classe tu bourres pas s'emmerder pas là pour s'emmerder marker genre on va prendre toutes les leçons que tu veux j'en ai rien il faut le bourrer vite en fait le mettre sous la pression et tu peux même jouer au bergiste ah tu peux uper la classe je dirais que c'est encore mieux je crois ah bah attends tu peux d'abord non non tu peux faire au bergiste land uper la classe ah oui c'est gratuit au bergiste rouge dessous voilà sachant que là avec son spasmeuil il va tuer ton dragon d'or pont t'es plutôt content de partir avec une classe up tu vas aller prendre son tour on continue à bourrer il doit exiler une bête qui contrôle chais ouais comme si c'est pas son spasmeuil et moi je suis cone down le spasmeuil exilé c'est un petit chat sauvé ah bah oui parce que le spasmeuil mange des chats en plus ça ça bouffe quoi ça ça bouffe des chats ça vient la nuit et ça enlève ton chat ah c'est une catastrophe c'est un nuisible le spasmeuil c'est terrible et il en met un là juste pour nous emmerder non 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 ça va tranquille calmez vous ah excellent ce n'est pas grave là de toute façon on fait hop ton loup comme ça on le mettra au dessus de me too qu'un jour quand il sera 10-10 subi mon courroux là il fait me too k4 il repasse à 9 ouais il repasse à 6 le me too k4 je crois que c'est me too k4 ouais je vais tuer mon loup et piocher je crois ouais t'as bien raison le loup je sais qu'il y a ça qui arrive là c'est pas fou je pioche un réponse d'ailleurs ah c'est pas ouf non plus ce qui arrive un peu de la merde ah ils gagnent que de pèves ah excellent tes plaisirs ah non mais ils jouent que les cartes du dessus exact en fait quand j'ai ah oui c'est pas une créature ah oui c'est pas une créature je vais dire pourquoi je peux pas t'as vu le tentinelle jaspera tu t'es dit oh let's go tu vois ouais c'est ça je me suis dit oh c'est le combo faut que je foule les deux bon ça change rien du coup j'ai qu'il garde dessus mais il est fou mais n'attaque pas mais il est fou mais tu es dingue mais là moi je trouve Dragon Norpont là du dessus c'est bim bim c'est bim bam boum oh elle est longue cette game oui quand on prend une espèce de fausse voix de vieille personne c'est que vraiment la game est très longue ouais c'est que vraiment j'ai envie de chialer parce que je pensais aller à la poste avant midi et je vais aller nulle part ah non il va falloir y aller en cours ouais ah il a exilé ta classe t'es content oui je suis ravi je trouve quand même la carte du dessus passe d'attaque bon allez bourzisse malotru le chat l'i chat merci il y en a deux attention l'i chat c'est dans la version alchimique il n'y en a plus qu'un ohlala ils sont beaux c'est chers c'est lion finalement ouais j'aurais préféré avoir des tokens lion du coup si t'as la version altérée avec des lions pourquoi on te donne pas des tokens lion bonne question on va venir tu poses des bonnes questions le mitouk massacre là tu le sens ou pas en réponse j'active chariot ou pas oui bah oui comme ça on perd oui 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 excellent ça c'est un peu nul le bidel laisse moi te dire que c'est pas dingue quand même allez je trouve une bête qui croue le chariot je trouve un autre chariot là oh mais putain putain il avait encore un space mail tu le poses pas sur scald t'es content d'avoir un mass land mec il sait pas il sait pas que j'ai un land là là quand on est tous les deux au top deck que ça sent un peu les fesses c'est le moment de top deck et scald je veux pas te mettre la pression je sais j'essaye j'essaye allez par contre s'il a une carte c'est parfait quoi c'était le moment je t'avais dit mais je sais bon vas-y enlève le mois de saçon il accomplissait rien mais mes couilles on déconné tu peux partir c'est fini je veux juste voir la dernière carte que je puis à cheval laisse moi au moins ça tu veux voir la dernière carte qui te vole surtout tu as volé un land putain c'était un land de merde je touche pas ce meuil et je détruis des créatures j'ai gagné on va pas mal illustrer les théories de des vidéos notre deck il est bien contre les bases grues et les autres jeux créatures il est mauvais contre les bases sacrifice tu as battu youpi mec ça part de là tu peux tu peux partir vraiment mec je lâche rien hop ciao bien joué debidel yes très très fort en plus tu as été réactif et rapide dans ce gameplay aïe 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 le matchup est assez dégueulasse on passe pito non le matchup est compliqué mais il y a moyen on a vu qu'on était pas loin sur la game 2 scald ça peut faire des dingueries on était pas si loin mais c'est pas passé en tout cas fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage hautement réseaux sociaux en description twitter facebook avec notre chaîne enfin non twitter discord facebook avec notre chaîne twitch et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description de la chaîne de la chaîne de la chaîne Sous-titrage FR ?